L'enquête était l'une des plus grandes activités menées dans le projet Decide, qui est la recherche d'IRPI sur la qualité de vie des personnes en situation sans handicap, quand c'est basé réellement sur ce que ces personnes la vivent et reçoivent comme protection sociale. Le rapport de cette recherche-là viendra pour répondre aux besoins d'amélioration de notre protection sociale avec le travail en commun qu'on fera avec les autorités algériennes. Elle a été élaborée au début avec notre premier partenaire dans la Bidaya de Béjaïa. Ces enquêteurs sont partis en Tunisie pour une formation qui a duré à peu près une semaine. Ensuite, il y a eu le retour en Algérie où tout a vraiment commencé, la mise en œuvre des enquêtes à travers une réunion de coordination pour renforcer les capacités des enquêteurs afin de pouvoir faire un réel travail d'équipe pour avoir une meilleure qualité des résultats de l'enquête. Parmi les enquêteurs algériens, il y avait Djiloul. Bonjour, je suis Djiloul Botaran, étudiant en sciences et technologie dans l'Université de Bidaya. J'ai 22 ans. Je suis un homme ! Je suis né dans le village de Takhlisht. Je suis né handicapé et cet handicap m'appartient. J'ai vécu toute ma vie avec cet handicap. Mes parents et mes ancres, quand j'ai été né, ils ont fait leur effort pour battre cet handicap. La famille est très importante quand la personne a un handicap vraiment. Ils aident la personne handicapée pour aller très loin dans sa vie. Malgré, il y a des moments que je sens que je suis handicapé et ça, c'est de passer. Mais à ce moment-là, je sens que je suis valide. J'ai une chambre dans la cité universitaire avec trois autres copains. Premièrement, quand j'ai allé à la cité universitaire pour prendre une chambre là-bas, ils m'ont proposé leur échecée au premier étage. C'est comme si ils m'ont dit que tu es un handicapé. Voilà. Je ne peux pas mentir, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire... Eh bien, je l'ai aidé à la chef du berge. Maintenant, je vais aller à la troisième étage et je vais prendre la chambre là-bas. J'ai un handicap physique, moi, personnellement. J'ai des problèmes à rencontrer dans la vie. Mais cette enquête m'a aidé à découvrir les difficultés qu'ils rencontrent les autres gens qui portent des handicaps différents. Par exemple, ils ont des handicaps visuels. Elles rencontrent aussi plusieurs difficultés. Le problème d'accessibilité. L'accessibilité chez nous, presque... Il n'y a pas d'accessibilité. Que ce soit les immeubles de l'État, les mairies, les postes, les établissements scolaires, elles n'ont pas vraiment d'accessibilité. Et ça, c'est le grand problème chez nous. Donc, officiellement, les enquêteurs aussi rencontrent ces problèmes-là. En tant qu'enquêteurs, nous sommes à 10. 10 enquêteurs. Et parmi ces enquêteurs-là, il y en a deux enquêteurs, Fahim Isou et Achou El-Bakoni, qui sont dans mon club sportif. Donc, on joue ensemble le basket. Au fil du temps, les enquêteurs, qui ne se connaissaient pas pour la plupart d'entre eux, commençaient à tisser des liens. Prenaient des cafés ensemble, sortaient se balader ensemble. C'était une petite famille qui commençait à naître. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Ce que je garde le plus, c'est la motivation des enquêteurs. Julloul, par exemple, a pris conscience qu'il était vraiment capable de réaliser pas mal de choses. Ça l'a motivé à avancer dans sa vie, terminer ses études. Je pense qu'il a réalisé que son handicap peut être une force pour lui. Il est vraiment très motivé. Il veut vraiment faire changer les choses dans sa région, en Algérie. Mais surtout, il veut être acteur du changement qu'il voudrait voir en Algérie. Et ça, c'est une grande leçon que tout le monde devrait connaître, que tout le monde devrait réaliser. J'espère bien que ces enquêtes-là, ils vont porter quelque chose de bien pour notre situation dans l'avenir. Pourquoi pas être un appui pour demander notre droit à l'État, à les autorités locales, ça pour que les gens handicapés et les personnes en situation d'handicap puissent vivre une vie décente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada